Des belles actualités pour terminer cette journée, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on va parler de Lego Zelda, ça y est tout a été montré, le kit, le nombre de pièces, le prix, tout, la date de sortie, tout a été officialisé et de l'autre côté Call of Duty Black Ops 6, le nouveau trailer, des informations, le Game Pass, bref, comme d'habitude vous le savez, votre barre de défilement ici vous permet d'accéder à l'un ou l'autre des sujets ou regarder tous les sujets si jamais vous aimez les vidéos, ça c'est plutôt cool, mais on va commencer du côté de Call of Duty, voici donc officiellement le nouveau trailer de Call of Duty Black Ops 6 et j'en profite également pour montrer que c'est très étrange de voir le logo Xbox maintenant puisque je vous rappelle que Call of Duty c'est Activision et Activision c'est donc Xbox et que donc officiellement Call of Duty appartient à Xbox. Alors il sortira évidemment sur Playstation 5 mais aussi sur Xbox Series X, Xbox Series S et la très très bonne nouvelle c'est qu'il sort également sur Playstation 4 et la Xbox One, donc si jamais vous êtes sur l'ancienne génération de consoles vous pourrez également en profiter. Mais la grosse 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 nouvelle du côté de Call of Duty Black Ops 6 c'est évidemment sa sortie Day 1 dans le Xbox Game Pass, c'était une question qui avait énormément défrayé la toile depuis maintenant quelques semaines, savoir si oui ou non il serait dans le Game Pass et surtout si le Game Pass allait changer de prix. Donc Xbox l'annonce, oui Call of Duty Black Ops 6 sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass sans aucun surcoût, alors pour l'instant il n'y aura aucun surcoût, comme nous l'avons révélé la semaine dernière nous dit Xbox, nous prévoyons un Xbox Game Showcase, et bien un spécial suivi d'un Call of Duty Black Ops direct qui se tiendra le 9 juin prochain, 9 juin 2024 à 19h heure française, on peut le voir d'ailleurs sur les différents tweets de Xbox, donc ça c'est assez chouette pour ceux qui aiment la licence Call of Duty. Je vous avoue que personnellement je ne suis pas un grand grand fan des multijoueurs de Call of Duty, sauf Black Ops 3 que j'avais adoré, j'avais défoncé le multijoueur avec un pote. Là je vous avoue que depuis quelques années le multijoueur de Call of Duty c'est pas trop mon kiff, donc acheter un jeu juste pour son mode solo, qui est souvent cinématographiquement plutôt bien fichu, ça me cassait un petit peu le cul. Mais là me dire ok c'est dans le Game Pass, j'ai pouvoir en profiter juste, bah en fait gratuitement, entre guillemets évidemment, pour pouvoir faire le solo, bah moi je suis très très content. Voilà, Call of Duty donc ils nous disent qu'effectivement sur l'Xbox Wire, donc le Xbox Wire c'est en fait le site de Xbox, il nous donne quand même quelques petites informations supplémentaires. Il nous explique notamment, donc vous allez le voir juste ici, davantage de détails sur ce qui est à venir dans ce nouveau Call of Duty seront révélés durant le direct du 9 juin. Découvre un premier aperçu approfondi du gameplay de ce nouveau chapitre de la série des Black Ops. Alors un premier aperçu approfondi, ça veut dire qu'à mon avis, exactement comme c'était le cas dans le précédent, pour le précédent Call of Duty, ils vont nous mettre une grosse grosse séquence de gameplay qui va durer peut-être 10 à 15 minutes, de toute manière Xbox ils ont le temps maintenant, puisque en général ils ont leur conférence à eux directement, et encore une fois, si vous ne connaissez pas encore le Game Pass, vous avez une multitude de jeux à faire découvrir en attendant que le bouton de préinstallation de Black Ops 6 soit activé. La grosse question quand même qui se posait autour de l'arrivée de Call of Duty dans le Game Pass, et c'est une question à laquelle Xbox s'est eux-mêmes posé, se sont eux-mêmes posé, c'est savoir si finalement ça va être rentable de mettre Call of Duty dans le Game Pass. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je voudrais que vous me répondiez dans les commentaires, est-ce que vous allez quand même acheter Call of Duty si jamais vous y jouez ? Alors vous me direz, je suis sur PS5, je suis sur PS4, je suis sur Xbox ou PC, etc. et vous allez me dire si oui ou non vous allez acheter le jeu. Alors, si vous ne prévoyez pas de l'acheter, vous pouvez me dire aussi, je ne l'achète pas ce jeu de merde, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà. Après je respecte toutes les opinions, encore une fois. Moi j'aime bien le solo, et j'ai aimé le multijoueur de certains Call of Duty, mais depuis quelques années, c'est plus vraiment ce que c'était. Bref, ça c'était pour, eh bien encore une fois, le projet autour de Call of Duty pour le Game Pass, qui est très chouette encore une fois. Mais, là, ça fait quand même des mois qu'on en parle, ça fait des mois que ça avait leaké sur Internet. Le nouveau kit Lego Zelda, ça y est, le vénérable Arbre Mojo 2 en 1, c'est important de le mentionner, arrive le 1er septembre prochain en France. Alors, ce qui est assez intéressant par rapport à l'Arbre Mojo, c'est que du coup, on va avoir un kit qui va faire deux kits, le kit avec les feuilles vertes et le kit avec les fleurs un petit peu roses, comme le bonsaï que j'ai, où est-ce qu'il est le bonsaï ? Je sais que j'ai le bonsaï Lego, il est là-bas. Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas, je reviens, je reviens immédiatement. Voilà, c'est bon, je suis là, là, ça, ici, j'ai toujours sur mon bureau en plus, le petit bonsaï Lego que j'aime particulièrement, en fait, c'est pareil, il avait deux façons d'être, donc ce petit côté un petit peu rosé, donc c'est des grenouilles, pardon. D'ailleurs, un truc un petit peu intéressant, c'est que ce sont des grenouilles, ils ont utilisé, en fait, ils recyclent les pièces pour mettre des grenouilles. Là, ce qui est assez intéressant de voir avec le nouveau kit de Lego Zelda, c'est que ce ne sont pas des grenouilles, là, ils ont enfin fait des feuilles spécialement adaptées à ça. Bah oui, ils ne pouvaient pas recycler des trucs pour avoir tout simplement le côté Zelda. Donc c'est vraiment très cool qu'ils aient pensé aussi à ce double truc en mode, on va lui mettre des feuilles un petit peu cerisier d'été, et de l'autre côté, les feuilles vertes assez classiques de l'arbre mojo. Il y a un truc un petit peu sympa, c'est qu'on en sait évidemment davantage, il suffit d'aller sur le site de Lego pour avoir énormément d'informations. Le kit va coûter 299 euros, 99. Euh, ah, 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 oui, le kit va coûter cher. Mais pourquoi il va coûter cher ? Bah, pour la simple et bonne raison que le kit a énormément de pièces. On parle de 2500 pièces. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a autant de pièces, parce que concrètement, je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de choses pour le kit. Ça, c'est mon opinion, je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses. Donc j'aimerais savoir où sont les 2500 pièces de ce truc-là. Mais encore une fois, voilà, 2500 pièces, 77 092 pour le numéro d'article, âge 18+, pour le monter, et un truc un petit peu sympa également, c'est qu'on va avoir des mini figurines Zelda. Et oui, quand même, le petit Link qui est ici avec son petit bouclier Mojo, mais surtout, on voit qu'on va avoir également le Link de Breath of the Wild qui fait, eh bien, de la cuisine avec des Korogus. Donc il y a aussi des Korogus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on voyait également juste ici, je ne sais plus comment elle s'appelle, la... Punaise. Le personnage qui était, avec ses maracas, le maître des Korogus, le père des Korogus, dans Breath of the Wild, les Tears of the Kingdom, je n'ai plus son nom en tête. Et puis, encore une fois, eh bien, on voyait qu'on voyait le Link juste ici de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, avec son bouclier alien et également l'épée de légende. Donc on peut vraiment dire que Lego et Nintendo ont mis les petits plats dans les grands. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce kit, il avait leaké il y a maintenant un an, si je ne dis pas de bêtises. En fait, toutes les vidéos qu'il avait montré et qu'il en avait parlé, s'étaient fait striker. On avait dit à l'époque, ouais, si ça se fait striker, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'en général, Lego et Nintendo, ils ne striquent pas des trucs sans avoir la possibilité de le striker. Je vous rappelle qu'un strike, il y a besoin de droits d'auteur. Donc il faut, il faut en fait prouver ses droits d'auteur. Donc, vu que ça avait leaké il y a un an et que ça avait été striké, on savait que ça allait arriver. On pensait que ça allait arriver avec la sortie de Tears of the Kingdom il y a maintenant un an. Ce n'était pas arrivé. Ah du coup, ça avait fuité il y a plus d'un an. Ça devait faire un an et demi, si je ne dis pas de bêtises. On retrouvera la vidéo sur la chaîne si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, 299,99€, ça sort le 1er septembre. Comptez sur moi pour en faire le montage sur la chaîne, comme c'est souvent le cas sur pas mal de Lego. On le fait en stream d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, c'est toujours très chouette. Et honnêtement, je trouve ça très chouette. D'ailleurs, apparemment, le modèle Vénérable Mojo 2 en 1 arrivera bientôt. On voit que Link a son petit Ocarina. Et je crois qu'on a la princesse Zelda aussi. Alors, je vais voir un petit peu au niveau des... Donc là, c'est le Link, effectivement, près de l'arbre Mojo. Et il me semblait qu'on voyait... Attendez, non, une autre fois. Il me semblait qu'on voyait la princesse Zelda qui avait les mini figurines. Je ne la retrouve pas. Bon, bref, en tout cas, voilà, je trouve ça assez cool. Et franchement, ce kit me hype vraiment beaucoup. Il ira parfaitement dans mon décor que vous connaissez peut-être très certainement. Mais par exemple, là-bas, donc ça, c'est un produit pour nettoyer. Par exemple, là-bas, moi, j'ai énormément de plantes. Alors, vous ne voyez pas souvent mon décor. Je n'en fais pas beaucoup de vidéos. Mais vous voyez que, par exemple, là-bas, juste là-bas, alors j'ai des Legos qui sont en-dessous là-bas. Là, c'est normal si vous avez des trucs, mais peu importe, ça, c'est ma webcam. Mais voilà, j'ai touché énormément de plantes. Là, c'est un véritable laboratoire où, en fait, je fais mes boutures pour les plantes dans le studio. Donc, voilà, encore une fois, je suis vraiment... Vous connaissez passionné de plantes et ce côté, voilà, l'arbre mojo, encore une fois, le côté arbre mojo, je suis fatigué. L'arbre mojo, c'est que je suis trop, trop content, donc j'ai hâte de pouvoir le monter. Bref, petit gaming news du soir. Rendez-vous demain matin à 7h, comme tous les jours, pour le prochain gaming news. Et je le précise quand même parce que c'est une vidéo extrêmement importante que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Je vous invite ici à aller voir cette vidéo qui est sortie ce matin. Émulation, est-ce que c'est légal ou illégal ? C'est un gros sujet que vous m'avez longuement demandé depuis plusieurs années, d'ailleurs, et qui répond aussi à une polémique qu'il y a ces derniers jours concernant un créateur qui a sorti une console de rétro gaming. Donc, n'hésitez pas, elle est disponible sur la chaîne. Et si jamais vous voulez la retrouver plus facilement, il y a un petit « i » ici, normalement, sur votre mobile ou sur votre ordinateur qui vous permet d'accéder aux dernières vidéos. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée. À demain matin, 7h. Je vais d'ailleurs tourner le gaming news demain matin, maintenant, je pense, si j'ai le temps. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501